Si tu veux être un bon monteur vidéo, il te faut absolument ces 5 choses J'ai une tumeur à l'oeil les gars Pardon y'a pas de transition Mais ouais j'ai un petit problème à l'oeil donc faites pas attention Donc première chose à voir pour un monteur, des binocles anti-lumière bleue par exemple D'ailleurs en parlant de bien-être de monteur vidéo, ça me fait une belle transition Quand t'es monteur vidéo, y'a un truc avec lequel tu dois pas déconner C'est ton installation Faut que tu puisses être bien parce que c'est là où tu vas passer la majorité de ton temps Devant ton écran Et si t'es pas bien installé ça le fait pas A titre personnel j'ai fait l'erreur de minimiser ça J'ai acheté une chaise Une chaise bas de gamme, la première que j'ai trouvée Résultat elle vient de me lâcher Et ça fait une semaine que je suis allongé comme ça Y'a aucune vanne Heureusement qu'il y a mes copains de chez Flexispot qui sont venus à ma rescousse Après m'avoir envoyé le bureau assis debout Cette fois-ci ils m'ont envoyé leur chaise ergonomique La BS12 Pro et on va vite monter tout ça Et qui dit OP Flexispot dit forcément Non t'as pas honte T'as pas honte sérieux Ça dégage La chaise de gros débiles Place aux vraies choses Faut venir Younes Ça a l'air big Ah j'ai vu dans Big Mac là C'est pas le sujet c'est pas le sujet Et le carton va foutre la petite soeur dedans On a l'impression d'être dans un nuage On a le dos de la chaise qui se baisse tout seul Mais c'est une dinguerie en vrai On peut tout bouger Levé et descendant Les gars la chaise est validée de fou C'est trop bien pour travailler Ça change vraiment beaucoup de la chaise de merde que j'avais avant On passe vraiment sur un truc très pro Très ergonomique pour le coup Et il y a un petit soutien là Pour les lombaires Si vous voulez soutenir la chaîne Cliquez sur le lien en description Vous accéderez directement à la chaise La BS12 Pro va officiellement devenir ma chaise préférée maintenant Celle qu'on verra sur tous mes streams Toutes mes vidéos Toutes mes TikTok Et elle prend tellement moins de place Ça fait tellement pro Non je kiffe Merci beaucoup Flexispot Les gars aujourd'hui vidéo où elle est droit à l'essentiel Je vais vous donner 5 outils Que moi j'utilise pour mes montages Et qui feront de vous Des rois Il y en a forcément que vous connaissez pas C'est sûr Dans le cas contraire je me prends un bus Merci pour vos retours sur la vidéo comeback Je compte sur vous pour liker celle-ci Du très très lourd qui arrive Abonnez-vous on est bientôt 10 000 Et c'est parti On commence par deux logiciels Le premier Ceux qui me suivent en stream On en a déjà entendu parler C'est un logiciel Qui permet d'éviter d'attendre 30 000 ans Quand on fait une recherche Avec l'explorateur de Windows de base Imaginons que je veux chercher un fichier précis Et je n'ai aucune idée D'où est-ce qu'il se localise dans tous ces fichiers Je vais utiliser le système de recherche ici Fart par exemple C'est honteux C'est trop grave Et ça a mis diplôme pour vous trouver au fichier D'habitude pour un truc très précis Très ciblé Ça peut prendre vraiment plusieurs minutes pour trouver Mais j'ai une solution à ça Ça ressemble à ça Ça paye pas de mine Si je faisais le bilan sur cette année par exemple J'ai dû gagner plusieurs heures Sans abuser je crois Faisons le test avec Fart par exemple Bah c'est instantané quoi Et hop là tu cliques dessus C'est grave Les gars pour commencer Je voulais déjà vous montrer un truc du ouf Sur Première Pro J'ai changé de t-shirt C'est une extension gratuite Qui va vous permettre de copier-coller des images Directement sur Première Pro Sans avoir à les télécharger Et ça fonctionne même avec les fonds transparents Vous aurez juste à aller sur mon Discord Lien en description A descendre jusqu'au channel ressources Dans pack montage Juste ici Et il y aura le lien pour accéder à cette page Copie Pasta Pour télécharger gratuitement Vous allez devoir créer un compte Une fois le téléchargement terminé Ça vous aura sorti un point ZXP Qu'il faudra tout simplement extraire Avec ZXP Installer C'est un logiciel gratuit Lien en description également Et après vous avez juste à lancer Première Pro Allez dans extension Copie Pasta Ça charge et voilà Ça veut dire que là par exemple Ça met Twitch Je vais dans Google Images Je prends ma PDP par exemple Je fais copier l'image Je retourne sur mon logiciel Première Pro Et je clique sur paste Ça fonctionne c'est trop grave Là par exemple là on a un PNG Avec mon skin Minecraft Copier l'image Est-ce que ça va aussi fonctionner Avec le PNG Mais bien sûr que oui Ça fonctionne avec le PNG les gars C'est incroyable Et par exemple si je clique ici sur cette image Et que je clique sur copie Et que par exemple je vais sur Photoshop Et bah je peux contrôler l'image directement Les gars si ça c'est pas de la folie Et le deuxième logiciel dont je voulais vous parler Pour ceux qui sont sur Windows cette fois-ci C'est juste un petit logiciel Qui va vous permettre de visualiser mieux Tous vos disques Et pouvoir plus facilement les nettoyer par exemple C'est 100% gratuit bien entendu Je m'explique Le logiciel s'appelle WindeerStat Quand on arrive dessus ça ressemble à ça Pareil ça paye pas de mine Ici on peut sélectionner tous nos disques Et on arrive sur une grande fresque Avec plein de carrés Alors ça fait un peu mal aux yeux T'as envie de t'exposer le front contre l'écran Mais c'est trop cheaté Pour de vrai Chaque rectangle comme ça Correspond à un fichier Plus il est gros Plus ça prend de la place On voit ici par exemple que les zips c'est les bleus Donc celui là qui fait 500 gigas c'est le plus gros Qui contiennent plein de rush Par exemple si on veut supprimer un fichier On a juste à aller cliquer sur détruire Hop là à la poubelle Et on vient de libérer 13 gigas Donc ça c'est un outil vraiment trop cheaté Par exemple quand je dois vider mon disque d'urgence C'est un logiciel vraiment complet Vous allez fouiller Vous allez péter votre crâne Comment il est super utile En plus c'est gratuit Donc voilà Deuxième chose que vous devez avoir absolument En tant que monteur vidéo Excalibur C'est une extension sur Première Pro Qui va vous permettre de personnaliser Des touches pour les attribuer à des actions Vous irez dans fenêtres Extensions Et Excalibur settings Vous arrivez là dedans Tous les effets que vous avez sont ici Et vous pouvez les accorder à des shortcuts Moi j'ai fait un truc par exemple J'ai acheté un vieux clavier numérique A Auchan Selectline J'ai dû le payer 9 euros max Mais j'ai trouvé ça utile d'acheter ça Parce qu'avec Excalibur A chaque touche Tu peux notamment attribuer des effets Si on prend par exemple ce fragment là Du reportage qu'ils ont fait sur moi La télé allemande Je clique dessus Et que j'appuie par exemple Sur la touche avec le slash Hop là Ça m'a mis mon preset De shake C'est de la folie Si je reclique sur la touche étoile à côté Ça me rajoute le noir et blanc C'est pas des lol hein Démonstration en live Là c'est zoomé Je vais cliquer là dessus Ça va dézoomer C'est dinguerie Vous pouvez le personnaliser à fond Troisième chose à avoir Si tu veux être le roi du montage Le basique Le classique Mister Horse Il y a une version d'évaluation gratuite à 100% Grâce à son extension Première Composer Sur Première Pro Vous allez pouvoir faire plein de trucs On voit encore une fois dans fenêtre Extension On clique sur Première Composer Ça apparaît ici Et on a un starter pack gratuit Il n'y en a pas beaucoup qui le savent Mais il y a par exemple aussi Des effets sonores gratuits Disponibles en drag and drop Et ils sont vraiment sympas Il y a aussi plein de transitions Celles d'ailleurs que j'utilise Je les ai un petit peu personnalisées Dont la classico Ou encore le glitch Qui est pas mal aussi Il n'y a pas que ça encore Des petits objets graphiques essentiels Et les fameux trucs social media Hop là Avec option de personnalisation Quatrième chose que tu dois avoir En tant que monteur vidéo Qui va encore une fois Booster la qualité de tes rendus A 100% C'est un truc qu'on me demande énormément Et ma formation va traiter de ça Beaucoup plus en détail Vous l'imaginez bien Avec des sources inédites Mais en gros Les musiques Les effets sonores Tout ça Où est-ce que je les trouve ? Je vais vous donner très rapidement Mon best of des sites Que j'utilise On commence par le premier site En vrai il est connu Mais c'est mon péché mignon C'est Epidemic Sound Je connais la banque par cœur Parce que ça fait depuis 2018 Que je l'utilise avec ma studio Je connais tous les sons Je crois que j'ai un fichier Avec 600 sons Les meilleurs du site 100% Si ça vous chauffe Rendez-vous sur mon serveur Discord Le lien dans la description Je vais drop dans les prochaines heures Un fichier avec une sélection De tous mes sons préférés Sur Epidemic Tous ceux que j'utilise sur Youtube Depuis longtemps Que ce soit avec ma Stumichou Comme ça vous avez plus qu'à prendre L'abonnement chez eux Je suis pas du tout payé Malheureusement Le deuxième site Que je pourrais vous recommander C'est Artlist Vraiment C'est un site super cool Il y a plusieurs formules possibles Il y a un catalogue Très entretenu Pareil Très actualisé Même dans la partie sound effect Et tout C'est vraiment bien foutu C'est bien rangé Pour les sound effect Notamment C'est meilleur qu'Epidemic Sound Selon moi Le troisième site Que je vous propose Pour vos musiques Et j'aurais pas cru dire ça Il y a encore quelques mois Machine Arrées Ils ont fait beaucoup d'efforts Je trouve sur le catalogue Il a été beaucoup alimenté Ces dernières semaines Plus eux Ils ont pas de problème de bot Le claim Les vidéos de vos clients A leur insu S'ils sont pas enregistrés Le bémol Je pense que ça sera Sur les sound effect Où on est un peu maigrissons Mais ça reste vraiment très sympa Notamment pour les musiques Ensuite on peut passer à l'invato C'est celui que j'ai utilisé Pendant très longtemps Objectivement C'est pas le meilleur Il m'a quand même bien dépanné Pareil y a pas de problème De claim ou quoi Automatique Mais c'est quand même Une expérience utilisateur Un peu moins fluide que les autres Bon voilà On va chipoter un peu Mais bon Et finalement un site Que je vous recommande Et qu'on utilise presque pas en France C'est upbeat.io C'est un site super cool Que j'ai eu l'occasion de tester Il y a quelques jours Les musiques sont de super bonne qualité Le catalogue est vachement bien fourni A niveau expérience utilisateur C'est le top Encore une fois Je suis pas payé Ni pour ce site là Ni pour tous les autres Je pense qu'avec le temps Ça risque de devenir mon préféré Ok les gars J'espère que vous êtes en train De vous régalouz Avant le poulet Que je suis en train de vous servir En vrai pour l'instant On survole un peu Mais dans les prochains épisodes De la série On pourra rentrer dans le trait technique Et vous apprendre vraiment Des trucs sympathiques En tout cas n'hésitez pas A liker la vidéo Ça me soutient On n'oublie pas Si vous voulez vraiment Prendre un boost de connaissances D'un coup Bah n'hésitez pas A checker Editing-360.com Ma formation qui sort bientôt Et là pour le coup Je vais livrer l'éternement Tout ce que je sais Et il y a beaucoup Beaucoup d'autres choses Qui arrivent Gardez un peu d'argent de côté Enfin je vous dis ça comme ça Et finalement Je vais conclure ce premier épisode Je vais vous recommander Juste les plugins d'effets Que j'utilise en fait Même si finalement J'utilise les mêmes Que tout le monde C'est juste que j'ai appris A les personnaliser Je vais taper Sam Shake Hop Je le drag and drop Je le glisse Ça m'a importé Sam Shake Et ça vient de la suite Saphir Et en deuxième position Je vous recommande Red Giant Universe C'est un plugin Qui va vous permettre Par exemple De faire un superbe effet VHS Super stylé Je vais me chauffer Et je vais essayer de vous sortir Des presets sur le plugin Saphir Et sur le plugin Universe Comme ça vous avez plein de petits prérequis Avec des effets déjà préfets Par moi-même N'hésitez pas les gars A liker cette vidéo A la commenter A me dire si vous avez des idées De vidéos Que vous voulez que j'aborde Dire ce que vous avez pensé De celle-ci En vrai c'est un nouveau format On va essayer de le développer Ici là on se retrouve sur mon Discord Et accrochez-vous pour les prochaines vidéos Les gars Parce qu'on y va crescendo Bisous les gars Les 10 000 abonnés Avant la prochaine vidéo Merci s'il vous plaît Bisous